Surtout RFM, TFM, L'OBS, ils ont fait des articles, des interviews avec Wadji. Wadji a présenté que je suis le directeur des libertés publiques. Je m'appelle Ahmed Fadel Kahn. J'ai vu l'audience qui a mis l'intérieur accordé l'une d'Yamra, qui a été récipitée par deux tours. Ils ont fait l'enquête pour faire une enquête. Il n'y en a pas. Maintenant, il n'y a qu'un chef d'Etat qui n'a pas fait. Il n'y a pas de gestes de Yamra. Il n'y a qu'un chef d'Etat qui ne peut pas le faire, ce que Yamra doit faire dans son combat, contre tout le monde qui rentre sur l'article, et qui va le faire et qui va le faire, ou contre tout le monde qui rentre sur l'article, il n'y a qu'un chef d'Etat qui ne va pas avoir le choix. Il n'y a qu'un chef d'Etat qui ne peut pas empêcher Yamra. Il est dans la guerre. Il est dans la guerre. Voilà, je tenais à faire ces quelques points là pour exister à ce sujet. Qu'est-ce qu'on a dit? Les gens qui sont venus à l'établissement du chef d'Etat depuis 50 ans et qui sont venus à l'établissement du chef d'Etat depuis 2 ans. Les gens qui sont venus à l'établissement du chef d'Etat depuis 50 ans et qui sont venus à l'établissement du chef d'Etat depuis 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté leur destin. Comme le président de la République gardien de la Constitution, le président de la République est la clé de voûte des institutions. Le président du conseil supérieur de la magistrature, c'est le chef d'Etat. Le chef suprême des arts, c'est lui. Mais on oublie souvent la Constitution. Que le président a une seule chose. C'est le protecteur des arts et des lettres et par extension de nos valeurs. Et nous, si nous nous soucundions sur ce sujet, nous Sénégalais, Falco, nous avons le droit de poser un acte qui va à contre-courant de nos valeurs. On n'a pas de valeur à visage découvert. On n'a pas de dénoncer. On n'a pas de dénoncer des interviews cachées. On n'a pas de dénoncer le visage découvert. Donc, le président de la République a 50 ans. On n'a pas de dénoncer. Et nous, on n'a pas de dénoncer. On a été équilibré. Sur les 125 ONG islamiques du Sénégal, Djamra a été la première ONG à faire une appréciation encourageante sur les premiers pas que Djamra a posé. Je vais vous le répéter ici. Djamra Bindene, sur Facebook, sur tous nos supports, a fait une déclaration de presse. Djamra Bindene, sur Facebook, a fait un dénoncer. Djamra Bindene, sur Facebook, a fait un dénoncer. Djamra Bindene, sur Facebook, a fait une déclaration de presse. On a fait un dénoncer. On a fait un dénoncer. Donc, on a un dénoncer. On a fait un dénoncer. L'Otac, il a été déclaré. Il a été appelé le Général Mamoudouna. Mais quand on a dit, on a fait un dénoncer. Donc, on a fait un dénoncer. Il a été d'un dénoncer. Alors, c'est ce que j'ai réglé. Car, le Général Jean-Baptiste Tine, a mis l'intérieur. Il ménage d'un dénoncé. Il a mis le parti politique. Il s'appelle le Général Birame Diop comme le ministre des Forces armées qui est cohérent parce qu'il faut les militares. Donc c'est ce qu'on a fait. Nous sommes en train de faire ceci dans les premiers pas qui sont posés. C'est ce que c'est financier et des économies d'échelle. Je vais vous citer un exemple. Le gouvernement, le chef d'état, le ministre de la Jeunesse avec un gros budget, des milliards. Le ministère des Sports, c'est un grand budget. Le ministère de la Culture. Il a nommé un ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Ça nous a permis d'économiser plus de 60 milliards. C'est ce qu'on a fait dans le ministère. Nous sommes deux. La parole est à Rapheth Louna qui est le président Diomay Fay à l'égard des cités religieuses. Qui a fait trop de choses. Il ne l'a pas dit plus. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu de temps. Il ne le fait plus. Il a fait le Rapheth. Il a fait le geste des membres, Vous le voyez dans les régions sociaux. Quand il y a un geste de rafait. Il a fait un geste rapide. Il a pris de hauts symboles islamiques, Kurus et Alcuran Karim. C'est vraiment ça. Parlevé, tu es en train. Il a fait des grands symboles islamiques. Tu es en train du plan symbolique. C'est vraiment ça. Déclaration, nous devons continuer ainsi. Et nous devons dire que c'est Diomaye Nono. La mère est une présidente, mais elle est de leur bâle. Et elle est de leur bâle. On est bon au plan international. D'habitude, les chefs d'état n'ont pas le droit. Ils sont venus à l'établissement. Ils sont venus à l'établissement. Diomaye Dadi, c'est cette routine-là. Il y a deux membres de l'ordre de la frontière. Si nous sommes venus à l'établissement de la frontière, un espace économique, parce que l'exploitation, le pétrole et le gaz, on est condamnés de le faire ensemble. C'est ce qui est pertinent. Il faut rendre visite un autre voisin, territorialement, dans le pays du Sénégal. C'est ça. Mais nous, première audience, de la première personnalité internationale, qui t'a fait recevoir ? Nous, nous recevons quand on a organisé un concours Miss Lesbian en Belgique, c'est le président du jury de Charles Michel. Nous sommes un. Nous sommes non seulement ça. Charles Michel qui est qui ? C'est ce qui est que il y a beaucoup de structures, comme Jeune Afrique, comme UNESCO, New York Times, CNN. A chaque fin d'année, on a créé une raya, qui a été des personnalités de l'année, qui a été de la politique ou de l'économie. Djamra a créé une raya depuis 2015, qui a été de la personnalité de l'année. C'est ce qu'on a dit, c'est Mame Seydou Ndour, qui était le DG de Locritus, en raison d'une saisie record de cannabis, d'une valeur de 2 milliards. Djamra a été de la personnalité de l'année 2015. Quand on a parlé, Hassan Diom Ndour, a été de la personnalité de l'année. Parce que, Pita Wang, m'a dit que je suis en anglais dans la décision de mon ancien. Un plaidoyer pour la dépénalisation de mon ancien. C'est lui qui a fait une pérdité. Ils ont fait la personnalité de l'année. Quand on a parlé, M Alim Badrano, Djamra a fait la personnalité de l'année. à titre postum nous avons fait la personnalité de l'année en 2023, nous avons fait la personnalité de l'année c'est votre consoeur la dynamique où il y a pour défendre les consommateurs que nous sommes contre la dictature des prix de la Sénélec nous avons créé la personnalité médiatique de l'année qui s'est le plus distinguée dans la défense de la cause LGBT qui nous a donné? Charles Michel et enfin le premier ministre homosexuel qui a fait son coming out qui a fait son coming out c'est mon option c'est mon angam alors le premier ministre de Luxembourg Xavier Betel quand tu sais que l'Orienton avec Faram l'architecte belge Gauthier Destené l'Orienton qui a fait son nom il a tombé avec l'état européen qui a fait légaliser l'homosexualité France l'a légalisé le 17 mai 2013 alors nous sommes premier de Luxembourg avec son Far belge Xavier Betel nous avons voulu nous aimerons la société qui a fait son nom à la mairie du grand duché de Luxembourg qui a fait son nom de Charles Michel Matthieu on s'accepte Pour le dire, il ne s'est pas dit. Ce qui a été fait pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ont fait. Parce que nous, nous avions fait les actes fortes qui ont posé, et nous avons fait le faire pour nous. Charles Michel, il m'a fait tout de suite en attendant. Il a le droit de dire qu'il n'y a pas de droit. C'est bon, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a rien de dire que je n'ai pas de droit avec les gens. C'est ce que j'ai dit à Abdel Aïd Makisal, donc c'est ce que j'ai dit. Donc, nous nous adressons maintenant à notre nouveau président de la rubrique Basuridio Maïfaye. Encouragez-moi, vous êtes à l'encourager, vous n'allez pas faire ce qu'il y a de la mort. Vous êtes à l'encourager pour réussir cette sacerdoce, vous n'allez pas faire ce qu'il y a de la mort. Mais on a le droit de vous exhorter à la vigilance. Quand on a créé Jamra en février 1983, on a le droit de vous exhorter. Makisal, quand on a créé Jamra en 1964, il n'avait que 22 ans. Quand on a créé Jamra en 1983, Ousmane Sonko qui est né en 1971, il n'avait que 9 ans. Donc on a le droit de vous exhorter. Il n'y a que de vous exhorter. Donc, nos conseils, tu fais preuve de la plus extrême vigilance. Parce que la vie n'est pas bouleversée. Les lobbies LGBTI ont des droits, des droits de FMI, des droits de Banque mondiale, des droits de l'Union Européenne. Et nous, notre métier, c'est l'administrateur civil à la retraite. C'est l'administrateur de la cellule de Jamra du département de Kungal. dans la région de Kafrine, où c'est Kaolak, qui est à la Djembeye Gueye, qui est en train de faire des parcelles à Séni, et à Cambril. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'adjoumé, et qui sont venus à l'exhorter à la vigilance. Et je vais citer deux exemples, et on en aura fini, parce qu'il y a eu l'heure qui est faite. Je pense que le lobby n'est pas quelqu'un qui est venu détourner le chef d'État. Il y a eu des dettes. Ils ont l'impression d'être venus. Parce qu'il n'a pas été venu, et je leur ai dit à une conférence, qu'il voulait influencer notre élection pour attendre un candidat LGBT, pour pouvoir faire des femmes. C'est celui-là. C'est celui de Charles Michel. C'est le chef. C'est celui-là. Il y a deux firmes. C'est celui-là. qui ont été venus à tous les États qui bénéficient du concours financier de l'UNESCO. Il y a eu un document. Il y a eu un document. Il y a eu un document. Il y a eu 164 pages. C'est celui-là. Voilà.